Salut, c'est Sam Tremblay de la machine à mixer. J'ai enregistré des voix dans un microphone à 40 000$. On parle d'environ 30 000€ et je vais vous faire écouter comment ça sonne. Mais avant de commencer les amis, je veux juste vous annoncer que j'ai une grosse promo pour la rentrée. J'offre 75% de rabais sur toutes les formations et les bundles de la machine à mixer et je donne aussi gratuitement ma formation Compass 101 qui va vous donner des solides bases sur les techniques de compression. Alors, allez voir ça si vous ne connaissez pas les formations de la machine à mixer. Alors bien, pour la majorité d'entre vous qui venez ici, juste pour entendre comment ça sonne un microphone à 40 000$, je vais vous faire entendre tout de suite. On parle d'un Neumann U47 à lampe d'origine. Faites-le dans les années 50. Voici comment ça sonne. Magnifique! Pourquoi 40 000$? On va en parler et on va voir aussi comment on peut représenter un son comme ça pour une fraction du prix à la maison. 40 000$ parce que la U47, c'est un microphone qui est extrêmement populaire. Ils en ont fait d'origine dans les années 50. Je pense que c'est de 1949 à 1957. Puis après ça, il a été discontinué. Faites que c'est sûr que pour beaucoup de matériel vintage, à un moment donné, il y a comme une inflation. Les prix deviennent ultra gonflés à cause de la rareté du microphone. C'est un microphone qui sonne extrêmement bien. Même si on achetait une version neuve aujourd'hui, on parle quand même de 10 à 12 000$. Faites que c'est quand même très salé. C'est un microphone, par contre, qui sonne super bien. C'est magnifique. Il était connecté dans un Neve 1073, aussi vintage, compressé par un TubeTech CL1B, un compresseur à lampes qui sonne super bien. Alors, ça fait une chaîne d'environ 50 000$. C'est une chaîne de feu. En passant, c'était au studio Mixer, qui est un studio à Montréal qui a beaucoup de matériel comme ça, vintage, parce que c'est un studio qui est là depuis une trentaine d'années. Moi, c'est ce que j'aime du fait d'aller dans des studios d'enregistrement. Comparativement au studio, parce qu'évidemment, moi, je travaille tout le temps en studio, mais quand vient le temps d'enregistrer un band, d'enregistrer les plus gros projets, je trouve ça toujours très cool d'aller dans des studios d'enregistrement. Puis, on a accès à du matériel que jamais je pourrais mettre la main sur un U47 d'époque vintage. Fait qu'encore une fois, on va l'écouter. Puis aussi, en passant, j'avais la réverbération. C'est un Lexicon Elix 48L. Tu sais, vous savez, on a souvent des ébullations avec le petit contrôleur Lexicon puis les faders. Puis, en réalité, la réverbération, c'est comme un ordinateur. C'est un gros casing qui sonne très bien. Je vais vous la faire écouter parce qu'on passait la voix dans la réverbération puis on a traqué aussi la réverbération. Ça sonne super bien. Là, cela dit, on a des super bonnes réverbères en plug-in aussi, mais ça sonne plutôt bien. Puis, en passant, ça, c'était pour un projet avec le groupe Massive Scar Era, qui est un band metal. Puis là, c'est un mélange des styles avec de la musique traditionnelle zar, qui est de la musique traditionnelle égyptienne. Fait que ça, c'est très, très cool comme mix. Puis, le chanteur, c'est un Égyptien qui était venu ici pour la première fois au Canada pour faire des voix. Puis, c'est des rituels zar, vraiment. Puis là, il y a une voix magnifique. Puis aussi, on a enregistré, là, je pense un petit peu du Coca-Land, mais on a enregistré aussi des voix dans un M49, qui est aussi faite par Neumann, qui est aussi un microphone vintage qui coûterait un petit 20 000 $. Puis, je vous fais écouter, pas pour vous montrer « wow, c'est extraordinaire », mais juste par curieuse, parce que moi, ça ne m'arrive pas souvent d'enregistrer avec du matériel vintage comme ça, là. Oh, j'ai juste replacé mon curseur. Fait que vous voyez, le M49 un petit peu plus crisp, un petit peu plus clair. Super microphone aussi pour les voix. Puis, le U47, moi, ce que j'aime, parce que j'ai déjà travaillé avec des versions modernes du U47 dans le passé. Sur la pop, ce que moi, je trouve très cool, c'est que ça fait des mids qui sont dans notre face, mais qui ne sont pas agressives. Les hautes sont super douces, on a une belle chaleur. Puis, petite parenthèse, le matériel vintage, comme là, le U47, il y a eu des moments où que la voix saturait clairement. On a dû demander aux chanteurs, de se reculer. Fait que ça, c'est un petit peu le côté entre guillemets. Puis là, je mets des gros guillemets négatifs du matériel vintage, c'est que des fois, ça sature quand même très, très vite. Des versions modernes vont saturer beaucoup moins vite, vont être capables de prendre beaucoup plus de pression sonore. Celui-là, il saturait très vite, mais ça fait aussi partie du charme. C'est ce qui fait aussi que les mids sont vraiment très, très contrôlés. On peut reproduire ça à la maison. Il y a plein d'imitations du U47. Il y a, entre autres, Stam Audio qui en fait une. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai écouté quand même plusieurs tests sur YouTube. Vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos où les gens testent des imitations versus le vrai modèle à 10-12 000 $. Puis aussi, souvent, ils vont comparer aussi un vintage d'origine comme celui que j'ai utilisé. Puis souvent, le vintage d'origine, il y a quand même un X-Factor. Souvent, les autres vont être un petit peu plus douces. On va avoir un petit peu plus de saturation. Veux, veux pas, les composantes audio ont vieilli. Ça fait que ça a une sonorité justement différente d'un modèle. Puis le microphone lui-même ne sonne pas pareil comme il sonnait quand il a été produit dans les années 50. Ça fait que ça, il y a aussi ça à prendre en considération. Mais avec les imitations, Stam Audio à 1 600 $, ce n'est pas complètement inaccessible pour le commun des mortels. C'est sûr que c'est quand même dispendieux. Mais des bons microphones, ça coûte quand même un certain prix. Puis c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus important dans votre chaîne si vous enregistrez des voix. Parce que si vous avez une bonne carte de son, comme une RME ou une UAD, une Universal Audio, avec un bon microphone, vous pouvez faire des super de bonnes prises. C'est sûr qu'un préembre de bonne qualité, de type NIV sur la voix, ça va beaucoup aider. Ça aussi, ça coûte relativement cher. On va être dans les 1 000 à 2 000 $ pour un bon préamplificateur. Le NIV que nous autres on a utilisé, c'est un 1073 d'origine qui doit se vendre dans les 3 000 à 4 000 $ si on achète ça usagé. Ça fait que ce n'est pas complètement hors de prix, mais c'est quand même dispendieux. Compresseur, on est dans les 5 000 $. C'est un peu tannant. Puis ça, il n'y a pas vraiment d'options, à mon avis, abordables qui vont être meilleures que d'utiliser un plugin. Parce qu'on a des super bons plugins de compression. Fait que si vous voulez avoir un tone qui ressemble à ça, allez chercher tout simplement une imitation d'un U47 avec une bonne carte de son. Puis par la suite, vous pouvez mettre des émulations, des plugins qui vont émuler la saturation des 1073. Puis on va chercher un bon plugin de compression pour la voix qui va lui aussi donner une petite couleur puis arrondir la voix. Puis voilà, vous allez avoir une chaîne qui va être quand même proche. Puis je fais souvent l'analogie, comme avec les vins, les microphones, c'est la même chose. Entre un microphone, pas un microphone, une bouteille de vin à 20 $ versus un vin vintage de 200 $, bien des fois la différence, ce n'est pas le jour et la nuit. Cette petite coche-là qu'on vient chercher nous coûte très très cher. Puis dans le cas d'un microphone comme le U47, il y a la rareté puis le fait que c'est un microphone qui est ultra populaire qui fait qu'on parle d'un microphone qui va se vendre dans les 40 000 $. Fait que voilà les amis, on va se faire une petite dernière écoute de la voix juste pour se faire plaisir. Je vais vous mettre la petite réverbe. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501